Verset 7 Une femme de Samarie vient de Pouillé chez lui. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vignes. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juste, ne demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? Les juges en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour cuiser et ne plus être profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a donné ce fruit et qui en avait lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, quiconque boit les étoiles aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai devra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Jésus s'est présenté à elle comme étant le don que Dieu a envoyé afin de libérer sa vie, de la libérer de la honte, de la libérer de l'opprobre dans lequel elle était enfermée depuis des années. Et à cause de cette oprobre, elle était la risée de tout le monde. Les gens se moquaient d'elle, les gens la rejetaient parce que les gens ne savaient pas ce qu'elle vivait à l'intérieur. Alléluia ! Pendant que tu es en train de te moquer, pendant que tu es en train de critiquer, de murmurer, pendant que tu es en train de parler, sache-le que la personne ou le ministère ou je ne sais quel point de Dieu, sache-le qu'il y a des choses qui sont enterrées dans le vie, des gens dans les cœurs, des gens, des problèmes qu'ils ont. Ils n'ont pas besoin d'entendre des choses qui ne glorifient pas le Seigneur autour de eux. Ils ont besoin d'entendre des enfants à l'éternel qui va être la solution pour leurs problèmes. Alléluia ! Alléluia ! Il y a celui qui a connu de moi, a besoin de toi, dis-moi quelque chose de beau qui va me faire avancer dans ma destinée. Amen ! Avance ! Avance en mode profonde. Cette femme a pris la résolution de rester seule parce qu'elle était fatiguée d'être à la blâle, parce qu'elle était fatiguée d'être à la blâle, parce qu'elle était fatiguée d'être à la blâle, parce qu'elle était fatiguée des incompréhensions, parce qu'elle était fatiguée pour la droite toujours, parce qu'elle était fatiguée que dans la ville, dans la ville de Sicha, les gens se retournaient lorsqu'ils marchaient. Et c'est pourquoi elle avait pris cette décision d'être seule. Mais seulement, ce n'était pas une raison et ce n'était pas une solution. C'est pourquoi Jésus vient vers elle en lui disant, je suis venu pour t'apprendre quelque chose de nouveau. C'est que, lorsque tu es en train de prendre la manière dans laquelle tu es en train de marcher, ce que tu vis dans ton cœur, lorsque tu rentres ici à l'église, ton attitude, la façon dont tu es avec les gens, Dieu dit, je t'apporte quelque chose de nouveau. C'est quoi ? C'est l'envie, c'est la parole, c'est l'amour, c'est la miséricorde, c'est la consolation, c'est le réconfort, ce dont tu as besoin pour que ton cœur se libère. Il faut que ton cœur soit ouvert pour que le roi des gloires puisse faire son entrée. C'est pourquoi ta vie pouvait dire, oh, elle est venu pour l'impôt. Ce n'était pas les portes des frontières, mais les frontières de ton cœur. Jésus dit encore ce matin, porte les lèvres de l'impôt, afin que je puisse entrer. Je veux souper avec toi, je veux donner avec toi, je veux te donner mon meilleur, pour que ta vie ne soit plus la même, que tu ne sois plus l'encher de l'encherie, mais que tu sois demain, l'encher d'élévation, qu'on puisse parler de toi autrement que de parler de toi hier. Parce qu'il y a un Dieu qui transforme les situations, et qui transforme les statuts et les positions des gens. Alléluia. Mais cette femme est dans la maison, et les frontières de la terre, que la méfiance n'est pas de Dieu. C'est la prudence qui est de Dieu. Il est écrit que l'impôt ne veut pas les lois, et il se cache. Mais la méfiance est amie avec la peur. Alors si tu t'es fait filer des gens, c'est que tu n'as pas compris le message de l'évangile. Il a envoyé son esprit, le consolateur, le prêtre, et le Saint-Esprit qui nous révèle toutes choses, et qui nous parle selon la vérité. Pas seulement la vérité de la parole, mais la vérité concernant ta propre vie, et concernant aussi les personnes de ton entourage. Dieu parle. Alléluia. Dans sa parole, il parle. Amen. Mais lorsque nous sommes méfiants que nous arrivons dans l'église, nous ne savons pas que nous sommes en train de créer des clans. Nous sommes en train de créer des parties prises. Nous préférons tel prédicateur, nous ne préférons pas tel autre. Nous préférons tel chanteur, nous ne préférons pas tel autre. Nous faisons des choix, nous prenons des positions, nous avons des affinités avec certains, et nous n'avons pas avec d'autres. Et nous n'avons pas compris, quand on le faisait la fois dernière, que nous avons installé au milieu de nous un groupe de Samaritains et un groupe de Juifs. Mais nous sommes tous appelés une seule nation. Jésus est mort afin de rassembler toutes les nations de la terre en une seule nation. Une nation qu'il adore et une nation qui se prépare parce que Jésus vient nous retirer d'ici. Alléluia. Ne vivez pas comme si vous alliez rester sur terre. Nous vivons pour être enlevés. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Parce que le temps mauvais arrive. Le temps mauvais arrive. On parle de la persécution. On parle des gens qui sont persécutés, des serviteurs qui sont persécutés. Mais la véritable persécution n'est pas encore arrivée. Alléluia. Et ne soit jamais une seule seconde d'aller sur terre une fois que le Saint-Esprit se sera retiré. Parce que ce sera faux. Réalisons-le que nous sommes dans les temps mauvais. Que toute décision que nous prenons, dans nos pensées, toute chose que nous plantons dans nos cœurs, ça peut soit nous faire rester, soit nous faire partir. Alléluia. Ce n'est plus le temps de jouer avec le mal. Comme nous l'aimerais bien dit, notre âme, tout peut être gagné. Ce n'est plus le temps. Nous ne sommes pas ici à la matinée pour jouer. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ma vie. C'est une question de vie ou de mort. Soit nous restons. Et nous, sois nous patrons et nous vivons pour l'éternité avec le Christ. Amen. Alléluia. Donc, I don't care. Je m'en fous de comment tu peux être. Je m'en fous de l'étalage, de ta beauté, de tes vêtements, de tout ce que tu peux présenter. Je m'en fous. Ce qui est important pour moi, est-ce que ton cœur est un nom pour adorer Dieu avec moi ensemble. Et nous allons voir la gloire de Dieu descendre au milieu de nous. Parce que Dieu descend là où il sent l'unité, là où il sent l'auteur de l'amour. Des gens qui se défendent les uns contre les uns, les uns les autres. Et qui se défendent contre un seul édoui. Ton ennemi n'est pas ton frère. Ton ennemi n'est pas celui que tu es en train de voir. Alléluia. Ton ennemi c'est le diable. Nous n'en avons pas d'autre. Moi je n'ai pas d'ennemi ici. Mon ennemi c'est le diable. L'accord tu lui n'as pas d'ennemi ici. Son ennemi c'est le diable. La seconde de Dieu dans ta chambre n'a pas d'ennemi ici. Son ennemi c'est le diable. Ton ennemi à toi c'est le diable. Alors qu'on va le diable, mais que le combat ne se passe pas entre le corps. Nous sommes du même corps. Nous sommes morts les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Et pour nous d'un amour, pardon. Peu importe nos différences, nous serons toujours différents. Mais ce qui est important, Dieu aime la différence. Parce que si nous avions créé identique, à quoi faudrait servir la création ? Mais aujourd'hui nous disons quelles sont belles les œuvres de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes. Nous sommes différents. Parce que nous devons manifester la gloire de Dieu. Et nous ne sommes pas faits à faire la même chose. Et agir, et travailler, et servir de la même façon. Mais pleinement ce que nous faisons dans la maison du Seigneur, faisons-le avec amour. Et quand les gens, rendons cet endroit chêneur, quand les gens arrivent, qui ne sentent pas cette froide, qui ne sentent pas, beaucoup témoignent que dans le monde, ils ont connu des difficultés, mais quand ils sont arrivés à l'église, ils ont connu pire. Ils ont connu la haine, la trahigeance dehors, ils sont arrivés à l'église, ils ont connu encore pire. Mais l'église est le lieu des signes, des prodigies. Amen. L'église est le lieu de la sanctité, c'est le lieu où Dieu rêve, pourquoi pas descendre, pour rencontrer ses enfants. C'est le lieu où nous nous rendons un culte incréable. Amen. Un culte parfait, résonant. discerne, quel est le don de Dieu. Il y avait deux disciples d'Almanus, après que Jésus soit mort, ressuscité, qui marchaient le long de la route et qui parlaient de tous ces événements. Mais c'était les disciples, donc des personnes qui étaient avec Jésus, des personnes qui étaient assises avec Jésus, qui marchaient avec Jésus, qui mangeaient avec Jésus, qui voyaient Jésus faire tant de miracles autour et qui entendaient tout ce que Jésus avait annoncé dans le départ concernant sa mort et sa résurrection. Mais ils étaient en train de marcher et Jésus s'est approché d'eux, mais ils n'ont pas compris que Jésus était à côté d'eux. Combien de fois tu pries chez toi, tu as l'impression d'être seul, tellement tu es fatigué à cause de tous tes problèmes qui te rongent, tu ne te rends pas compte qu'il y a Jésus qui est là juste qui est en train de nous. En vérité, allélui. Allélui. Donc nous sommes ici, nous voyons que nous avons face d'une femme, mais ce n'est pas une femme. Moi je ne suis qu'une offre d'un homme, mais ce qui part, ce qui sort de moi, c'est peut-être une petite partie qui peut venir de l'intelligence, mais prenez le bon, c'est-à-dire ainsi, par l'éternel, qui s'adresse à notre cœur et nous saurons révéler beaucoup. Amen. Amen. Il n'en va réaliser parce que leurs yeux étaient fermés, les yeux de leur cœur étaient fermés, leur intelligence était fermée. Et ce n'est qu'après, quand ils ont emprouvé Jésus, il a pris le pain, il a rompit le pain. Il a activé la parole, il a libéré la parole, il a dit, ils ont compris à ce moment-là que celui qui marchait à côté de nous depuis Émanus était simplement le Seigneur. Et Jésus pria pour eux, il ouvre à leur intelligence et leur donna de pouvoir comprendre et comprendre et surtout de pouvoir mesurer la puissance de la révélation de sa femme. Amen. En qui tu crois ce matin? Est-ce que tu crois que je suis une femme, que je suis un homme, peu importe, qui je suis, à quoi je ressens, peu importe, ce qui est important, c'est la lettre qui est à l'intérieur de l'orphelin. C'est ce qui est important pour nous. Repartons dans les valeurs premières que nous avions lorsque nous avons connu Christ. Les ABC, la pauvre Mélique nous a enseignés, il a impacté notre vie et si nous sommes aujourd'hui de où et nous pouvons dire que nous sommes chrétiens, c'est à cause de tous ces enseignements que nous avons reçus à la race. Mais parfois, il est important de revenir dessus parce qu'avec le temps et avec certaines choses que nous vivons, nous traversons l'homme et oncle à oublier les enseignements. elle demande encore à Jésus, cette femme samaritaine. « Es-tu plus grand ? » Et je compte. « Es-tu plus grand que lui ? » C'est lui qui nous donne ses mots à voir. « Es-tu plus grand que lui ? » Et Jésus lui dit simplement que je sais seulement que je te donnerai une autre eau. Alléluia ! Je te donnerai une autre eau. « Approche-toi de Dieu. » « Approche-toi de Dieu. » « Mais pour le chercher. » « Pour chercher sa face. » « Quand tu viens dans l'Église, viens, non pas pour regarder les gens, pour critiquer, pour mieux oublier, pour entendre les dernières fautes, pour entendre les dernières actualités, parce qu'il y a des actualités aussi, je ne sais pas s'il y a un CDN ici, il y a CDN, je ne sais pas. Alléluia ! Il y a DLN, il y a ITN ici, il y a LCI ici, mais les informations qui nous fatiguent et qui nous empêchent d'évoluer. Alors que nous avons nos propres problèmes dont nous avons besoin d'être religieux. Alléluia ! Alléluia ! Orientez-vous sur les sensibles. Moi, je veux être libre. Je veux vivre les promesses de Dieu pour ma vie. Alléluia ! Es-tu plus grand ? Parce que le cœur de cette femme était en Dieu-ci. Elle était dans un dialogue, elle était face à Dieu. Face à Dieu, elle continuait encore, pas à se demander, mais à résonner avec Dieu. Match de tâche ! Dieu te dit, fais ça, tu dis non Seigneur, je ne veux pas faire ça, en fait, je veux faire autre chose. On te dit, viens chanter, non, 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 moi, je n'ai pas l'appel de chanter, je sais que Dieu m'a appelé à être un grand pasteur, alléluia, et je sais que si je suis pasteur, je n'ai pas besoin de venir chanter. Mais il y a un prononcement à tout. Amen ! Alléluia ! Amen ! Moi, je n'ai pas commencé à être à la chair. La porte unie le sait. J'ai commencé à servir aux tables et à être une intercessieuse. Aujourd'hui, le servir des tables, maintenant, c'est quelque chose de physique, de mécanique. nettoyer le sol, c'est devenu quelque chose de physique, de mécanique. Mais il n'y a aucun travail dans l'église qui soit un sous-métier comme on dit dans le même. Amen ! Tout espirituel, inculé, lorsque le Saint-Esprit géante des choses, tout est calculé, réglé, réglé. Et quand chacun de nous nous sommes dans notre position et que nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions, le gloire, le sang. Etienne et Philippe ont commencé à servir aux tables. Ils servaient. Alléluia ! Amen ! Mais, parce qu'ils étaient consciencieux, ils travaillaient non seulement pour servir aux tables, mais ils travaillaient dans la prière ! Parce qu'ils ont compré que leur rôle spirituel donnait à manger aux gens. Alors, ils se sont dit, nous n'allons pas nous contenter de donner à manger physiquement, mais nous allons aussi évangéliser. Nous allons donner à manger à ceux qui souffrent, à ceux qui se perdent partout. Et c'est pourquoi la donnommée d'Étienne s'est répandue partout. On entendait parler d'Étienne, on entendait parler de Philippe comme maintenant les évangélistes qui apportaient la parole sans crainte, avec autorité. Et Dieu confirmait leur parole par ici de Prolige et de Mérin, mais c'était des personnes mises avec d'amour en palme ! Amen ! Avec Dieu, il n'est pas possible de vous payer des gâteaux en deux ! Il n'est pas possible de traverser le fromage en deux ! Tu dois faire le tour ! Amen ! Lève-lui de préparer, de façonner à son image. Tu comprennes l'essentiel. Si aujourd'hui, les choses sèchent, l'organisation sèchent, les activités sèchent, c'est que tout simplement, nous n'avons pas fait le bon tour jusqu'au point. et le bon tour, c'est laisser Dieu tout son cœur comme il est écrit dans la Tchèque Patrie. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Si tout ton cœur est à Dieu, qu'est-ce que Dieu était capable de faire pour toi ? Qu'est-ce que Dieu était capable de faire à travers toi ? Qu'est-ce que Dieu était capable de faire ? Qu'est-ce qu'il était capable de faire ? Et parce que nous suivons les miracles, nous voulons que Dieu nous réponde. Et c'est pourquoi nous sommes fiers. Parce que nous nous appuyons sur les miracles. Mais les miracles, ce n'est pas une source. Oui, ça. C'est Jésus qui est la source. Attache-toi à Dieu. Moïse a compris le mystère de s'attacher à Dieu. Pendant que le peuple d'Israël cherchait les miracles, Moïse cherchait comment connaître Dieu et comment comprendre ses croix. Et c'est pourquoi il est devenu jusqu'à la fin. Dieu l'a maintenu à la tête. Dieu l'a maintenu dans sa position. Dieu l'a maintenu élevé parce qu'il avait compris que s'attachait à Dieu. c'est la réponse à tout ce dont nous avons réellement besoin. Mais parce que le peuple ne peut pas parler des miracles. Tu tombes. Aujourd'hui, tu viens d'appel. Deuxièmement, tu tombes. Un autre besoin arrive. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. On ne cherche pas à grandir spirituel. On ne cherche pas à connaître qui est Dieu. Avoir un rapport, un vis-à-vis, un face-à-face où nous prions et nous pouvons entendre Dieu nous répondre. Alléluia. Dieu nous donnait des directives, des directions sur notre vie, sur le cours de nos vies, ainsi que la vie de nos enfants et des personnes qui nous suivent derrière. Lorsqu'il a entendu que le peuple quitte l'Égypte pour repartir, ils ne sont pas seulement partis parce que Dieu leur avait dit que le temps est venu pour vous à travers Moïse de partir. Ils ont vu les signes, les miracles dans la maison de Pharaon, mais ce n'était pas tout. Ils avaient quelque chose d'important avec eux qu'ils avaient oublié. C'était l'exhaustement de Joseph. Lorsqu'Joseph va mourir avant qu'il ne meure, il va prophétiser. Il va dire « Certainement, les gamins vous visitera et vous emporterez mes os jusqu'à Canaan. » Alléluia. Et lorsqu'ils mourraient, il fait jurer à tous ces familles et à toute la maison d'Israël de ramener ces ossements à Canaan. Alors, quand ils se déplacaient pour aller à Canaan, quand ils étaient en train de tout moyer dans ces différents déserts, ils avaient quelque chose d'important. Ils avaient une clé, une clé, la réponse à tout ce à quoi ils pleuraient, ils se lamentaient, mais il y avait une clé qu'ils transportaient, c'était le cercle qui renfermait les ossements des choutiers. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas les ossements sains. Il n'y avait laissé pas l'Éternel sur ces ossements. Et parce qu'il n'y avait laissé pas l'Éternel aussi sur les ossements de l'Élysée, la Bible de la Canaan est tombée sur ces ossements et il avait prévu. Je ne sais pas si Terence est devenu un cercle ou des ossements, mais sachez une chose, la promesse de Dieu sur ton rêve, la promesse de Dieu sur ta situation est ta clé. Alors que tu marches, sois conscient que la parole marche avec toi, l'Élysée par l'Éternel marche avec toi et si l'Élysée par l'Éternel est sur ta vie et marche avec toi, tu es chaud. Et tout ce que tu fais finira par percer et par réussir et tes liens seront rompus et tu seras totalement libéré. Totalement libéré. Et même s'il n'y a pas l'Éternel sur tes ossements, je viens parler dans les éclats pour me prophétiser sur les ossements de l'Élysée. C'est qu'il y a de l'espérance et de l'économie pour toi et ta famille aussi dans le point que vous êtes ici. Que ce soit ici, on a pris et pour tout vous êtes représentés pour ta famille et pour tout les siècles, les siècles au nom de Jésus. Amen, amen.